Coucou tout le monde, je reviens rapidement, enfin je vais essayer de faire ma vidéo assez rapidement parce que j'ai pas énormément de temps, comme vous avez pu le voir en ce moment je suis pas très très présente mais bon j'avais prévenu en même temps. Je vais faire une vidéo très très rapide donc sur les dernières toutes petites choses que j'ai achetées et donc vous verrez également, je vais vous faire comme Marie Scrapatoupri a fait également je vais vous présenter en fait des choses dont j'aimerais bien me séparer parce que je m'en sers pas ou parce que je m'en sers plus voilà tout simplement ou parce que voilà c'est finalement pas dans mes goûts donc autant que ça profite à d'autres personnes mais ça on y reviendra pour l'instant donc faisons les choses dans l'ordre. Alors je vous avais parlé d'une d'un échange que j'avais fait avec Gisèle donc elle elle a bien reçu moi ça fait plus de trois semaines ça fera presque un mois samedi que j'attends son enveloppe et bon bah je pense que enfin on en a parlé toutes les deux je pense que c'est mort je pense que la poste me l'a perdue et donc voilà donc j'avais déjà une l'enveloppe de Chimera qui était arrivée un petit peu explosée. Là ce coup-ci carrément l'enveloppe de Gisèle n'arrive pas donc c'est formidable j'ai pas de chance de temps en temps avec les échanges donc bon ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Je garde quand même un petit espoir on sait jamais mais bon là c'est vraiment pas gagné donc elle est super sympa elle a décidé de me renvoyer une autre enveloppe alors que j'étais pas du tout d'accord parce que je vois pas pourquoi elle a fait ça elle a pas à s'embêter c'est pas du tout sa faute si l'enveloppe s'est perdue elle avait pas à me refaire un envoi voilà elle y est absolument pour rien donc voilà c'est du Gisèle tout craché elle est trop généreuse et je lui ai dit que c'était pas bien et que voilà il faut pas faire des choses comme ça bon bah je vais quand même pas cracher dans la soupe je vous avouerai quand même que je suis quand même super contente mais bon voilà moi ça m'embête un petit peu pour elle mais bon. Alors donc je vous avais parlé de cet échange donc bah logiquement je devrais recevoir son enveloppe si tout va bien dans une petite dizaine de jours excusez-moi donc en attendant je vais vous montrer mes derniers achats donc je vous avais dit que j'avais passé une commande excusez-moi c'est encore mon caméscope qui fait des siennes non t'es toujours pas à la retraite non 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 donc je vous avais dit que j'avais passé une petite commande sur la scraposphère parce que ça fait déjà un petit moment que j'avais pas commandé et donc là ils offraient le site offrait un petit cadeau pour chaque commande alors moi principalement si j'ai commandé un petit instant si vous venez donc si j'ai commandé voilà c'est parce que je voulais ça en fait mon un une recharge en fait pour ma staison parce que vraiment elle était elle commençait à être plus que sèche et ça commençait à être vraiment embêtant donc j'ai fait des recherches sur internet et à ma grande surprise la scraposphère était très 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 bien placé au niveau tarif donc du coup je me suis dit bah allez je la commande et je me suis laissé tenter par des tampons que donc j'avais très 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 envie depuis très longtemps donc ben j'ai craqué j'en ai eu pour une petite vingtaine d'euros mais bon franchement ça ça y vaut il n'y a pas de souci donc comme sylvie le sourd donc vous a présenté les tampons qu'elle a acheté également sur la scraposphère donc c'est des tampons qui arrivent et qui sont pas montés en fait donc moi je les ai montés voilà on voit donc le tampon la mousse et puis bon bah moi après je laisse toujours le plastique dessus mais enfin bon après c'est chacun chacun voit midi à sa porte chacun fait ce qu'il veut donc donc je me suis fait plaisir et je me suis acheté donc le fond le tampon de fond étoile qui est juste magnifique mais que je n'ai pas encore vraiment eu le temps de tester mais mais il est vraiment trop beau quoi il est super 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 donc comme vous savez tout à je suis dans ma période étoile donc là j'étais très très contente je me suis également acheté le tampon de fond tacheté alors là comme ça ça va pas trop vous parler on est bien d'accord on voit pas trop le motif mais de toute façon j'ai prévu de m'en servir dans ma prochaine page de scrap parce que j'ai vu ce qui rendait sur sur le site et c'est juste à tomber par terre donc magnifique voilà je me suis acheté aussi ce tampon donc le tampon ensemble profiter du moment présent mais je les tamponné alors il faudrait que je retrouve attend un petit instant bon c'est étrange je le retrouve pas non en fait c'est pas étrange du tout parce que en fait ce qui m'est arrivé ce week-end c'est aussi pour ça que j'ai pas pu j'ai pas pu faire de vidéo ce qui m'est arrivé c'est que mon bureau a craqué oui il a craqué c'est formidable donc ben j'ai dû enlever précipitamment tout ce qui était tout ce qui pesait très lourd dessus donc ma big shot et j'en passais des meilleurs toutes mes peintures toutes les choses comme ça enfin bon et donc du coup pour réduire réduire un petit peu le poids donc j'ai dû me débarrasser de pas mal d'affaires non j'ai rien jeté rassurez vous c'est juste que j'ai mis j'ai mis un petit peu de côté et donc ben du coup j'ai dû revoir la configuration de mon espace de scrap et ben je retrouve pas la moitié des choses en fait parce que j'y ai tellement bien rangé que du coup bah c'est rangé donc j'y ai plus sous la main bon mais de toute façon soyez patiente vous verrez les résultats sur ma prochaine mon prochain pas à page de scrap y'a pas de souci donc je disais ce tampon tampon texte ensemble profiter du moment présent j'ai très 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 hâte de m'en servir également donc pareil je l'ai monté sur sa petite mousse voilà et donc c'était super gentil elle m'a offert dans ce petit sachet tout mignon elle m'a offert ce petit tampon fleur voilà merci valérie t'inquiète pas je me servirai très très prochainement de tout ça et faire une petite vidéo bien sympathique là dessus donc je vais faire comme sylvie je vais vous rappeler que en fait quand vous commandez sur ce site le prix c'est le prix du tampon caoutchouc tout seul d'accord donc n'oubliez pas si vous n'en avez pas chez vous donc de commander la mousse statique et de de regarder en fait la grandeur de la plaque dont vous aurez besoin voilà en plus franchement les prix sont tout à fait abordable voilà si c'est moi qui vous le dit c'est vous pouvez y aller et donc quand vous recevez vos tampons donc vous avez la notice de montage et alors ça rien de compliqué mais je vous invite à aller voir la vidéo de sylvie qu'elle s'est embêté à faire et que je trouve est très explicative parce que moi au début ça me ça m'embêtait un petit peu de commander des tampons non montés et surtout quand on sait pas ce que ce que ça veut dire tout simplement et en fait non c'est bête comme chou vraiment il n'y a rien à faire on colle sur la mousse statique on coupe l'excédent le plus près possible du motif et voilà c'est terminé donc il n'y a rien à dire ensuite donc on quitte la scraposphère et donc on va aller voir ma vendeuse ebay favorite et donc je me retiens pour pas en chérir tous les jours tous les jours toujours sur tous les super articles qu'elle propose mais bon là j'ai pas pu résister je me suis offert cette petite planche de tampons qui était un chouïa moins cher que si je l'avais payé en magasin si je l'avais acheté en magasin mais enfin bon comme ça au moins je l'ai tout de suite et j'attends pas donc il ya énormément de d'appareils photo dessus plein 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 de modèles avec un négatif également super joli voilà donc je l'ai eu pour 8 euros puis on rajoute les frais de port voilà donc merci christelle rendez vous aux prochains aux prochaines enchères voilà donc ça c'est pour mes derniers achats et donc effectivement donc c'est ce que je vous disais je vais faire comme marie scrap à tout prix je vais vous présenter j'ai trié rapidement un tout petit peu de mon matériel donc je ne me sers pas et je me suis dit que va peut-être pas vous ça pouvait intéresser certaines certaines personnes sachez que vous pouvez retrouver aussi une partie de ce matériel sur mon site internet donc w point scrapbookris point i tiré mon site point com mais de toute façon je vous mettrai le détail en dessous de la vidéo je vous mettrai je vous mettrai le lien direct vers mon site vous pourrez retrouver une partie de ces objets mais pas que voilà on pourrait trouver d'autres choses vous avez aussi quelques petits modèles que j'ai créé moi même des fichiers studio pour votre silhouette voilà entre autres j'en ai pas beaucoup parce que ben évidemment j'ai pas vraiment le temps de me pencher là dessus mais il y en a déjà deux deux ou trois voilà alors on n'est pas là on parlait donc des articles que je mets en vente alors donc moi je ferai pas comme marie scrap à tout prix je vendrai pas forcément les choses enfin je les enverrai pas forcément en suivi après moi c'est vous qui choisissez si vous préférez que la marchandise arrive chez vous et vous n'ayez aucun souci avec la poste puisque effectivement ça c'est encore vérifié pour moi on a quelques soucis avec avec la réception de temps en temps moi honnêtement j'achète énormément sur internet j'essaie toujours de voir au plus juste au niveau des frais et je fais très rarement du de l'envoi en suivi donc jusqu'à présent j'ai pas eu énormément de choses qui se sont perdues donc après moi c'est vous qui décidez je vous impose rien du tout vous me direz en fait aussi à quelque chose que vous voulez si vous voulez un envoi en colissimo si vous voulez un envoi en prioritaire ou même un envoi en l'an en tarif lent c'est vous qui choisissez si vous êtes qui est maître de la situation pas de souci alors ce petit tampon voilà je vais essayer de bien vous faire voir le motif c'est pas facile parce que du coup j'ai changé la configuration avec ma lampe et on voit pas très bien est ce que c'est mieux pas du tout c'est pas mieux bon je vais rester comme j'étais tout à l'heure voilà donc c'est un motif c'est une maison c'est plus un motif de noël on va dire une maison avec des petits des petits sapins voilà donc j'ai pas vraiment fixé de prix un donc ce que je vais faire je vais vous proposer des articles et pas vous me direz ce que vous voulez m'en donner et je suis également ouverte comme je l'ai marqué sur mon site internet je suis également ouverte aux échanges comme ça au moins il n'y a pas de problème ensuite j'ai donc ces pétales en bois c'est très 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 joli mais moi malheureusement j'ai ni le temps ni la motivation en fait de me pencher sur qu'est ce que je peux en faire donc j'avais acheté ça je crois dans les cinq euros si je me rappelle bien maintenant bah vous si ça vous intéresse si ça vous tape dans l'oeil et bien dit que moi on s'arrangera j'avais acheté ce set de feutres également voilà ça devait être chez lidl il me semble united office c'est chez lidl donc c'est des feutres à double pointe voilà il ya une pointe fine et une pointe plus épaisse tout un tas de couleurs qui peuvent être sympas donc moi évidemment j'ai les pro marqueurs donc ben je m'en suis jamais servi voilà ensuite donc j'ai ce set de tampons comme ceux qui se présentent comme ceci bon comme d'habitude ça devient un petit peu lassant je dirais je perds de ma mise au point comme ça à faire un petit arrêt et voilà la voilà de retour donc c'est un set de tampons donc cards unlimited voilà trendy dressy dresses avec l'accent s'il vous plaît et donc ben voilà c'est tout un tas de vêtements de choses comme ça le seul qui m'a servi c'est celui ci d'ailleurs ça se voit il est juste un tout petit peu plus foncé que les autres un petit peu vous avez des petits tampons bouton encore plus petit voilà des petites casquettes un petit un petit calbut vous avez aussi un petit tampon bien sympa avec marqué made by voilà donc fabriqué par home made il est où là voilà home made fabriqué maison fait maison des petites pinces à linge ça c'est tout mignon et de quoi faire de la corde à linge en fait ou ou comment on appelle ça du de la fausse couture en fait un petit tampon fausse couture voilà design by voilà donc moi je l'avais trouvé bien sympa et en fait au final ben je m'en sers pas donc il vaut mieux que que je le mette je le mette à disposition de personnes qui s'en servirait voilà ensuite donc j'ai ce de die de découpe 6x voilà la marque 6x c'est le modèle butterfly numéro 9 et donc c'est un die de découpe voilà pour la big shot ou la cuttle bug ou que sais-je voilà donc c'est un papillon qui voyez par rapport à mon doigt il a quand même une bonne une bonne grandeur voilà ensuite donc bah parce que j'ai eu des doublons hein finalement donc je revends ce set de tampons donc de la marque hobby dreams à 50 centimes donc bah évidemment je vais pas vous en demander 5 euros on est bien d'accord on l'a toute vu il vient de on le sait tout le monde là celui ci aussi vient de nose voilà et comme ben je l'ai eu en double en fait et bah je me sépare d'un des deux modèles logique pas pourquoi j'ai gardé en double voilà donc pareil 50 centimes donc moi je ne vais pas à paris je suis pas fan de ce motif là en plus donc voilà mais bon quoi qu'il arrive de toute façon je l'ai en double donc j'en ai un pour moi il y en a un pour vous si ça si ça dit à quelqu'un ensuite donc j'ai ces brades tilda voilà donc je vous montre bien les modèles donc ça c'est si vous faites quand même un peu plus du shabby que moi parce que alors moi je suis pas franchement dans le shabby je les ai acheté parce que je les trouvais vraiment très très joli et puis en fait au final non bah je vois pas où est ce que je pourrais les mettre en fait sur mes compositions donc oui c'est des brades voilà c'est des attaches parisienne c'est pas que des boutons c'est des attaches parisienne voilà et pour finir avec le matériel de scrap donc j'ai ce pro marqueur que j'ai acheté en double comme d'habitude je fais toujours ma petite ma petite connerie quand je vais au magasin pour acheter mes pro marqueurs et là donc c'est le leaf green qui est tout neuf qui n'a jamais servi que j'ai en double voilà donc si ce pour le pro marqueur si vous voulez me proposer un échange un pareil si vous en avez qui que vous avez en double ou voilà et ben je suis ouverte aux échanges ensuite pendant que j'en profite pendant que ben ça peut peut-être vous intéresser également je vais vous présenter des choses qui n'ont rien à voir avec le scrap mais donc je cherche à me séparer également et que je vous propose donc n'hésitez pas à me faire vos offres vous pouvez m'y échanger contre des choses de scrap ou contre autre chose ou contre de l'argent voilà également c'est le bienvenu donc vous voyez c'est tout neuf ça c'est un doublon voilà que j'avais eu pour mon anniversaire et Lolita Lempica je n'en peux plus j'en peux plus tout le monde m'a offert du Lolita Lempica et en fait c'est un parfum qui ne me va pas du tout donc je vais passer un message si quelqu'un veut me faire un cadeau en parfum bon vraiment vous insistez penchez plus pour du Nina Ricci des choses comme ça parce que Lolita Lempica a un peu plus je peux plus le sentir donc celui-ci est neuf et je ne sais plus exactement à combien on peut le trouver sur internet mais bon pareil vous me faites vos propositions si ça vous intéresse donc celui-là c'est l'eau de parfum il fait 50 ml voilà c'est le vaporiseur vaporisateur voilà et je crois que c'est ce qui s'appelle le premier parfum si je me rappelle bien voilà donc tant qu'on est dans les parfums bah restons-y j'ai ce coffret tout neuf également aux jeunes l'échappée belle alors je me suis renseignée je crois qu'il coûte à peu près 10 euros dans le commerce voilà donc si ça dit à quelqu'un donc vous avez l'eau de toilette l'échappée belle et le déodorant assorti voilà dans son petit paquet tout neuf voilà pour rester dans les comment dire les produits de beauté celui-là il est tout neuf également je l'ai acheté en double parce qu'alors ça il faut que je me méfie j'arrête pas de prendre les choses en double sur les sites internet c'est n'importe quoi donc c'est du Mineral Eye Brightener donc en fait c'est si comme moi vous avez une mine de zombies et que vous voulez mettre du comment on peut appeler ça ouais revitalisant contour des yeux voilà c'est une poudre en fait qui va atténuer vos 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 cernes vos poches voilà tout ce qui vient un petit peu vous donner mauvaise mine et donc c'est de la marque ELF enfin ELF je ne sais pas voilà si tout le monde connait Eyes Lip Face voilà donc c'est Natural Mineral Makeup ils ont plusieurs lignes en fait de de cosmétiques et donc celle-là c'est de la ligne minérale voilà donc si ça intéresse quelqu'un pareil c'est tout neuf il est encore dans son emballage et la dernière petite chose que j'ai donc rien à voir alors là vraiment on fait dans le n'importe quoi c'est la vidéo du n'importe quoi c'est donc une comment on peut appeler ça une bordure géante voilà rien que ça avec ce motif voilà donc en fait c'est quelque chose qu'on peut mettre sur un mur en fait pour faire ouais une petite une petite bordure bien sympa sur sa sur sa peinture ou sa tapisserie ou voilà moi donc ben je ne m'en sers pas et je ne m'en servirai pas après ça peut très bien faire aussi on va dire pour il y en a 5 mètres ça peut faire pour la couverture d'un d'un album que ce soit Project Life ou autre voilà un album de scrap ou ouais je me dis que ouais ça pourrait ça pourrait le faire mais mais voilà vu qu'il est tout emballé moi je me dis que pour l'instant j'ai pas du tout le temps alors j'ai déjà pas le temps de remplir mes albums alors si en plus je prenais le temps de faire les couvertures ça se saurait donc c'est pas le cas donc je le propose à la vente à l'échange à tout ce que vous voulez voilà bon et bien j'espère que j'ai rien oublié et ben si 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 mon dieu j'avais mis de côté oulala parce que ça prend de la place pareil pour rester dans le cosmétique pour revenir dans le cosmétique donc je me sépare de tout neuf ce site ce kit donc ils appellent ça un kit travel kit kit de voyage bon moi je m'en sers chez moi alors que je voyage pas du tout mais ça marche quand même donc vous avez une crème de jour vous avez une crème de nuit ici et vous avez un petit un petit nom un grand quand même ça c'est un petit produit pour se laver le visage voilà et ça sent super bon ça sent super bon donc c'est le parfum rose et géranium voilà et c'est des super produits moi j'adore j'adore la crème de jour la crème de nuit d'ailleurs aussi elle est super super sympa à mettre elle sent trop trop bon mais comme je l'ai en double voilà je veux pas je veux pas garder ça hitam eternam voilà ensuite on m'a offert ça en double décidément tout le monde sait que voilà je suis très gourmande et donc ça c'est un set le livre des meilleures recettes de cupcakes alors à l'intérieur vous avez c'est tout neuf bien sûr vous avez plein de de petites caissettes comme ça de contenance pour les cupcakes vous avez les petits embouts hop la seringue et à l'intérieur il est trop mignon j'adore et en plus ils sont trop bons les recettes de cupcakes voilà donc ça fait trop envie qu'ils sont trop beaux voilà donc mais bon ça sert à rien que j'en garde deux donc je me sépare de celui-ci hop dans la lignée de je me fais plaisir enfin bon voilà je vends également ce set de de ma petite collection chocolat donc vous avez le livret de recettes hop pareil tout au chocolat que les recettes elles sont trop bonnes et que voilà c'est super 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 je vous fais pas tout voir parce que ça prendrait deux heures mais et à l'intérieur donc tout neuf aussi vous avez les petits moules en silicone voilà c'est trop mignon c'est super et c'est moins super quand on vous l'offre en double voilà ensuite toujours pour rester dans le Lolita Lempica je me sépare je vous montrerai pas parce que j'ai des petites choses à l'intérieur je me sépare de cette de cette boîte en fait qui contenait c'est un coffret de parfum en fait et elle est super belle quoi elle est super belle elle peut servir de boîte à bijoux elle peut servir de rangement pour le scrap mais moi malheureusement des boîtes j'en ai par dessus la tête je sais plus quoi en faire moi pour l'instant j'ai mis un petit peu de bordel un petit peu de pardon je parle mal un petit peu de bijoux de choses dont je ne sais pas trop quoi faire mais donc vous voyez donc on a on a un petit un petit tiroir comme ça super mignon donc si ça dit à quelqu'un je vous remontre une dernière fois les motifs sont super mignons dessus c'est violet et blanc j'espère qu'on verra bien à la caméra et la dernière chose et cette fois-ci je pense que je n'ai rien oublié la dernière chose voilà encore du Lolita Olympique oui je pourrais ouvrir un magasin si je voulais donc celui-ci donc pareil j'ai encore eu en double il faut que je prévienne les gens je leur dise j'en peux plus du Lolita Olympique il est parfaitement neuf je ne l'ai pas ouvert puisque je l'ai déjà et alors celui-ci au final celui-là finalement il me plaisait quand même assez mais bon pareil je ne vais pas le garder en double ça ne sert à rien ça fait double emploi pour toutes celles qui sont fans des odeurs de l'été du monoi des choses comme ça il tabasse ce parfum vraiment je l'adore donc voilà pareil un coffret tout neuf de Lolita Lempica un coffret dont vous pouvez vous servir après bien évidemment comme je m'étais servi de l'autre celui que je viens de vous faire voir voilà bon et bien cette fois-ci je pense que je n'ai rien oublié surtout n'hésitez pas alors laissez-moi soit un commentaire sous la vidéo laissez-moi un commentaire sur Youtube vous pouvez me joindre également sur mon site internet sur Google Plus enfin bon vous avez tout un tas de tout un tas de moyens il n'y a pas de soucis n'hésitez pas à me faire des offres même à demander si vous avez besoin de je sais pas de renseignements supplémentaires de photos de mesures quoi de contenance de choses comme ça aucun souci je suis open il faut que je fasse de la place chez moi pendant que j'y suis bon à tout hasard s'il y a quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi j'ai une plateforme vibrante aussi à vendre il faut que je fasse de la place absolument dans ma scraproom parce que j'étouffe donc je brade je brade tout ce que j'ai tout ce que j'ai quand même je vais garder mon copain mes chiens quand même ma chaise aussi pour scraper non je rigole je brade un petit peu tout ce que je viens de vous montrer parce que voilà il faut vraiment que il faudrait vraiment que ça parte donc vous me rendriez bien service voilà bon j'espère avoir de vos nouvelles et j'espère que je vous ai pas trop pas trop saoulé avec tout mon speech mais bon je m'étais dit que c'était une bonne idée quand même de faire une petite vidéo comme ça avec tout ce que j'ai à vendre voilà et bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très bientôt pour un pas à page de scrap c'est promis et je vous ferai également un petit tuto vous allez voir sur de la colorisation ça va être ça va être vachement sympa allez gros gros bisous et à très bientôt bye bye